Un sauvetage de haut vol à 3700 mètres d'altitude. En pleine ascension, sur cette voie du massif du Mont Blanc, trois Britanniques se sont retrouvés coincés sur un éperon rocheux. Après avoir essuyé un orage, l'un d'entre eux est épuisé, impossible de continuer. Le dragon de la sécurité civile s'approche jusqu'à frôler de ses pales la paroi rocheuse. Puis, ce secouriste est élitreuillé. L'opération est délicate, comme le raconte le pilote. Le secouriste a du mal à reprendre appui parce que le terrain n'est vraiment pas très plat. C'est une petite vie enneigée et grâce à cette dextérité, c'est quasiment des acrobates. On arrive à la mener très proche d'eux. Spectaculaire, ce type de sauvetage est pourtant courant en haute montagne. Les secours réalisent une centaine d'élitreuillages par an rien qu'au Mont Blanc, notamment à l'approche de l'été. Un début d'été qui est relativement ensoleillé, la montagne est en bonne condition. Donc oui, on a pas mal d'interventions depuis, on va dire, deux semaines. On est amené à faire une dizaine d'interventions par jour. Un à un, les Britanniques, deux guides et un client vont être déposés en contrebas, en sécurité. Aucun d'entre eux n'a été blessé.